Il s'agit de prendre le peuple et la communauté internationale à témoin. Et nous avons de plus en plus l'impression que nos vis-à-vis tiennent à priver le peuple béninois de paix. Mais ça fait plus de six mois que nous avons exhorté nos militants à aller chercher leur quittus. Et chaque fois, on leur dit que la plateforme n'est pas ouverte. Allez voir vos chefs de parti, c'est eux qui vont prendre. Les chefs de parti arrivent, on dit que ce n'est pas ouvert. Et on attend un mois alors qu'on sait bien qu'on est soi-même enfermé. Et la délivrance de cet outil est enfermée dans un délai par la loi. On attend un mois pour dire on commence. Et aujourd'hui, qui va assumer ? Nous sommes venus réitérer des inquiétudes. Parce que déjà à une première réunion avec le directeur général des impôts, nous avons remarqué et avons notifié à la fin que nous ne comprenons pas qui nous convoque pour 16 heures. Et qu'à 16 heures, on ne retrouve que des partis de l'opposition. Et c'est au moment où nous sommes en train de sortir que la nature voulant dénoncer, nous remarquons que les partis de la mouvance et leurs alliés sont convoqués pour 18 heures. Aujourd'hui, nous remarquons que la manœuvre persiste. Et nous sommes venus réitérer à M. le directeur général des impôts les inquiétudes que nous avions déjà soulevées à cette première réunion. Nos appréhensions sont de plus en plus en train d'évoluer, d'être justifiées. Et c'est dommage, nous sommes venus le dire. Et prendre le peuple véninois et la communauté internationale à témoin pour dire qu'à 48 heures du dépôt des dossiers, 25% de nos militants n'ont pas reçu le quittisme fiscal. Est-ce que ces sources de paix ont fait semblant de parler hypocritement de paix ? Mais en réalité, on ne veut pas la paix. Nous avons retenu fondamentalement du receveur national des impôts qu'il délivre l'équitus de façon indifférente. Ils ne connaissent pas qui. Mais nous allons voir éventuellement par quelle archimie il se trouvera que c'est une catégorie de partis qui est éliminée. Parce que déjà, une certaine opposition passe partout pour dire que les opposants, ceux qui qualifient d'opposition radicale, n'iront pas aux élections. Ils tirent ça de quelle source ? Et ces appréhensions sont en train d'être vérifiées aujourd'hui. Nous attendons de voir et nous prenons le peuple véninois et la communauté internationale a témoigné. Quand on n'en veut plus, quand on n'en peut plus, on se lève. Quand nous décidons d'aller aux élections, que les élections soient libres, transparentes et apaisées, il faudra agir pour. Quand nous ne pouvons plus attendre longtemps pour prendre nos quittistes, nous devons pouvoir nous lever. Et c'est dans ce cadre que les démocrates, la nouvelle force nationale, la grande solidarité républicaine, nous sommes déplacés conjointement pour rencontrer le directeur général des impôts et qui, en pêché, nous a délégué une équipe avec qui nous avons échangé. Et je voudrais vous rassurer que nous sommes restés sur notre soif. Quand on tourne, on va en arrière, on évolue en dents de scie. La loi demande à ce que le quittiste soit délivré en 72 heures ou soit notifié à l'intéressé, ce que vous lui reprochez. Et quand vous faites plus de deux semaines sans avoir votre quittiste fiscal, quand vous faites environ un mois sans avoir le quittiste fiscal, quand vous répondez à tout ce que la direction générale des impôts vous demande et que vous n'avez pas votre quittiste fiscal, vous devez vous lever. Et c'est ça que nous sommes venus ici et nous n'avons pas entendu quelque chose de nouveau. On a l'impression qu'on joue, on joue avec la paix. Or, nous sommes commandeurs de paix, nous sommes demandeurs de paix. Nous déposons les dossiers dans le mois de 48 heures, donc dans une vingtaine d'heures. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en réalité, des centaines de nos candidats n'ont pas eu le quittiste. Faudra-t-il que chaque militant, chaque potentiel candidat, passe à la télé, crie d'abord avant qu'on ne délivre le quittiste fiscal ? Je pense en réalité que nous devons pouvoir demander aux chances qu'ils sont payés au frais du contribuable de faire ce pour qu'on les paye. Le contribuable a fait tout ce qu'il doit faire pour demander le quittiste, donner le quittiste, sortir nos quittistes fiscaux. Je pense en réalité qu'ils ont demandé, cette fois-ci, que les partis politiques leur donnent la liste de leurs candidats. Vous voulez, on veut savoir qui est candidat, sur quelle liste, avant de pouvoir délivrer le quittiste. C'est le soupçon. Et nous le disons à raison, parce qu'on nous demande à cette date que les formations politiques donnent leurs candidats pour qu'on puisse dire à quel niveau se trouvent les quittistes. Il faut qu'on donne le quittiste fiscal à tous ceux qui ont le droit. On reste encore, si nous soins, très inquiets parce qu'on a l'impression que ce qui s'est passé en 2019 va se repasser. Et nous ne voudrons pas. Nous voulons aller aux élections, laisser les gens, laisser le jeu ouvert. C'est tout ce qu'on demande. Nous sommes demandés de paix. S'il faudra venir ici tous les jours, toutes les heures, nous ferons ici jusqu'à ce que le quittiste soit délivré. Nous ne demandons pas à des gens de descendre dans les rues. Non, le Bénin n'a pas besoin de ça. On a dit qu'il y a assez de problèmes dans le nord du pays par rapport au terrorisme pour demander un quelconque, quoi que ce soit. Demander aux gens de rester très sereins, mais de rester très mobilisés pour que nous puissions tout faire pour avoir nos quittistes. Parce que nous avons droit.